coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve je vais vous présenter déjà je ferai cette vidéo en deux temps la magie du montage je vais déjà vous présenter en fait rien à voir les papiers pour le prochain tuto la prochaine série de tuto en fait je n'ai pas commencé comme vous pouvez voir j'ai juste de recevoir donc on m'a demandé de créer un mini album à partir de ces papiers là orchids n4 de chez stamperia voilà donc un album d'environ une trentaine un peu plus de 30 photos voilà donc là c'est un challenge parce que ces papiers je les trouve super joli mais c'est pas du tout le style que moi je travaille en temps normal mais bon voilà c'est parti on va y aller donc là je vais vous montrer la collection c'est une ancienne collection donc vous avez déjà dû voir passer des tutos et tout ça donc ça vient de la boutique de joanna je vous remets en petit comment commander chez joanna donc pour faire ce mini album j'ai alors j'ai déjà vous montrer ce lot de fleurs donc là avec des orchidées je me dis sur la couverture d'album ça pourrait faire très très joli donc de la marque de chez stamperia j'en ai jamais acheté des fleurs de chez stamperia moi j'ai un problème avec les fleurs prima donc voilà donc là ça c'est fait ensuite j'ai ce lot de comme on dit c'est des dail bah ça s'ouvre comment c'est des dail cut en bois en fait les dail cut le lot de dail cut n'est plus n'était plus disponible donc joanna m'a montré un petit peu ce qu'elle avait ce qu'elle pouvait commander en fait hop voilà donc c'est super épais c'est super joli ça ira très très bien voilà là c'est des sentiments hop et puis là il ya une lettre une enveloppe un tag encore cette petite horloge des orchidées des papillons et des chats mais moi en fait la personne qui demande cet album ne veut pas des chats donc en fait il va falloir vraiment travailler ses papiers sans les chats avec l'effet des fleurs en fait voilà donc ici il y a toutes des étiquettes à couper donc là je vais pouvoir m'amuser à couper une couverture déjà donc là ici on a ce papier donc moi évidemment vu qu'il ne faut pas de chat je vais le couper comme ça je vais me servir des fleurs là donc je me dis pour faire une pochette ou un rabat c'est parfait et puis l'autre côté du chat en fait et ben on s'en servira on s'en servira pour faire une autre pochette ou un autre rabat parce qu'en plus la personne ne veut pas de pop up donc ça va être des pochettes des rabats des en fait elle veut des cachettes donc on va on va se débrouiller avec ça cette page elle est magnifique j'adore l'orchidée comme ça les fleurs et tout donc là je vais pouvoir mettre des dentelles des perles et tout ça là on est dans le thème donc là aussi un effet tapisserie très très joli donc là des cartes à couper donc bon les deux là j'utiliserai pas ce côté là mais celle ci bon bah pas le tag là mais celui ci aussi donc là je me dis pour faire des fermetures de pages ça pourrait être sympathique aussi et donc de l'autre côté il n'y a pas de chat donc je vais pouvoir là où il ya les chats utiliser par exemple cette image là et puis celle ci voilà donc là il ya des papillons c'est parfait ça ira bien là pareil donc là le bout ici je ne l'utiliserai pas ou alors je le mettrai dans une pochette pourquoi qu'on me le voie je ne sais pas en tout cas cette image et cette image là on peut les utiliser donc là celui là mais j'adore j'adore donc là des ronds à couper avec un buy cut pour être sûr d'être bien rond au moins les quatre là voilà ou alors puis après les autres je les couperai aussi mais je m'en servirai en fond vous voyez là parce que là il ya encore un petit chat bon après celui là il est plutôt discret donc c'est pas bien grave mais ouais j'arriverai à trouver quelque chose cette image là alors cette image là je la vois sur la couverture d'album je ne sais pas encore comment je ne sais pas comment je vais la travailler je ne sais pas donc je la vois bien là vous voyez que vous voyez ces quelques fleurs tout autour rajouter des petits papillons enfin bref celle ci je la vois bien sur ma page de couverture bon voilà un effet tapisserie fort chargé alors là c'est alors je sais pas c'est quoi comme oiseau des colibris alors si vous savez dites le moi pareil c'est très très joli là une page plutôt plutôt de fond comme ça alors celle ci magnifique en bleu franchement je pensais pas que j'allais aimer autant le bleu sur par rapport à cette cette collection de papiers finalement c'est peut-être les pages qui me plaisent le plus voilà le fond là il me plaît mais énormément cette page là je la vois bien en effet miroir au centre de l'album voilà donc je vous explique un peu en regardant les papiers je me creuse la tête parce que j'ai envie que ça ressemble à quelque chose de plutôt joli enfin plutôt joli de faire le maximum pour que ça soit joli donc voilà donc là bon là c'est mort ce côté là mais ce côté là on peut l'utiliser ici c'est tout un lot de fleurs d'orchidées en peau et là cette page aussi elle est très 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 jolie et là c'est tout des die cut à couper bon donc là il ya possibilité de récupérer toutes les fleurs les papillons et tout ça bon les chambres les mettra de côté on sait jamais si un jour on a une carte à faire avec des chats voilà ça peut être super utile donc voilà donc ça c'est le matériel que j'ai acheté pour faire cet album maintenant je ne sais pas encore quel papier de base je vais utiliser si c'est du crème du blanc je vais voir ça avec du sûrement du papier rose voilà donc là moi maintenant je vais procéder donc à la création de l'album au à l'enregistrement des tutos 1 évidemment jeu jeu donc je vais mettre en stand by ma vidéo là et je reviens après magie du montage pour vous expliquer donc mes papiers de base le nombre de feuilles qu'il faut des aimants qu'est ce que j'aurais vraiment utilisé si j'ai utilisé de la dentelle et tout ça voilà donc là je reviens donc pour vous tout de suite mais moi c'est donc je ne sais pas à très vite pour vous expliquer la suite en fait du matériel une fois mon album tout terminé pour que ça soit plus simple pour être au plus juste donc voilà donc à tout de suite pour la suite de délénumération du matériel pour faire cet album à tout de suite alors j'ai fini l'enregistrement du tuto donc je passe à la deuxième partie de la vidéo pour vous expliquer tout le matériel que moi j'ai utilisé par rapport à ces papiers hein voilà donc déjà je vais vous montrer donc il me reste les deux feuilles avec les die cuts hein et voilà ce qu'il me reste comme papier de mon bloc autant vous dire rien je suis mais ratiboisé et alors là j'ai quand même une chute ici mais après en fait c'est vraiment que des petits bouts je me dis pour je vais essayer de faire quand même une carte avec ah bah là j'ai un tag mais je vais essayer de faire au moins une petite carte pour utiliser toutes ces petites chutes de papier je me dis il y a vraiment peut-être possibilité parce que tout le long vous verrez tout le long du tuto j'ai vraiment essayé d'optimiser toutes mes chutes de papier voilà parce que j'avais vraiment peur de pas y arriver correctement à aller jusqu'au bout hein mais j'y suis arrivé donc je suis contente 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 ensuite il me reste voilà j'ai des tags encore des cartes donc c'est là que je vous dis là je vais pouvoir utiliser pour faire des cartes et puis là il me reste encore à des petits sentiments que j'ai pas fini de couper et là ils sont là aussi donc vous voyez et pourtant j'en ai mis pratiquement sur toutes les pages donc bon ça c'est pour le papier déco ensuite j'ai utilisé aussi à donc tout le long ma ligne de la bande de strass voilà vous verrez tout le long j'ai fait ça j'ai utilisé beaucoup de glossy accent pour mettre sur mes orchidées pour faire ressortir mes orchidées pour que ça fasse vachement plus joli ensuite sur ma tranche j'ai utilisé ce papier alors il vient de chez action mais je ne sais pas de quand ça fait super longtemps que je l'ai dans ma scraproom donc je l'avais jamais utilisé c'était le moment où jamais voilà sur toutes mes fleurs il m'en reste quatre donc ça va ça les fleurs on arrive toujours à les utiliser j'ai ancré tous mes papiers à la vintage photo donc j'ai utilisé ma memento pour faire mon tampon pour mettre pour matérialiser les espaces photos de mes chipboard en bois il me reste deux quatre cinq chipboard voilà donc c'est ce que je vous dis là pour faire une carte c'est plutôt sympa j'ai utilisé de mémoire trois oeillets rose j'ai utilisé du ruban en organza blanc que marie noël m'avait envoyé pour mon concours voilà ensuite qu'est ce que j'ai utilisé à va toutes les paillettes qui sont là donc j'ai utilisé le glam pink alors je ne sais pas comment ça se prononce un rose gold alors il fait pas trop rose gold il est vraiment très orangé mais j'ai mis un petit peu par ci par là couleur hibiscus et couleur siphon voilà j'ai utilisé aussi deux embellissement qui était dans cette boîte après ainsi il ya aussi celui là cette paillette la couleur yellow pour mettre sur quelques orchidées et puis elle est vous l'a déjà rangée elle a disparu pas possible je pense avoir tout préparé mais non j'ai utilisé tout le long vous verrez j'ai utilisé ma perforatrice bordure qui vient de chez craft lier voilà pour fermer mon album j'ai utilisé de la grosse dentelle comme ça elle est juste sublime celle ci ensuite j'ai utilisé bas j'ai une fois ma perforatrice pour faire des angles à rondi et puis voilà après de la colle des ciseaux donc j'ai utilisé du papier rose mais je suis incapable de vous dire qu'elle est vraiment là j'ai pas la référence du papier sûr c'est du clairfontaine mais je n'ai pas la référence donc je peux pas vous dire et pour faire pour eux j'ai utilisé dix feuilles en a4 de ce papier rose c'est pour mart matérialiser mes espaces photos voilà ensuite donc là j'ai utilisé du papier couleur crème de chez clairfontaine 160 grammes voilà vous savez si les grosses ramettes contre chez bureau valet 1 tout simplement et des papiers crème j'en ai utilisé 25 bon après j'ai pas mal de chutes de papier et et voilà de papier de base j'en ai utilisé pas mal de la cartonnette ou du calendrier si vous avez du calendrier et j'ai utilisé 12 aimants j'ai essayé mais en fait ce papier il est tellement beau que je n'arrivais pas à me dire tiens je vais le percer pour pouvoir le mettre pour pouvoir mettre vous savez la ficelle avec les attaches parisienne ou les oeillets voilà donc j'ai vraiment mis des aimants presque partout donc voilà donc cet album pourra contenir 36 photos donc c'est plutôt pas mal je suis contente en fait je suis vraiment sorti un peu de ma zone de confort parce que ce style de papier j'aurais pas acheté pour être honnête moi toute seule je l'aurais pas acheté mais là c'était une demande donc voilà donc je suis contente de l'avoir réalisé et je suis plutôt fier du résultat donc après j'espère que ça plaira à la personne je vais pas vous spoiler je vais vous laisser attendre demain pour la vidéo de présentation donc voilà donc je vous fais d'énormes gros bisous j'espère que ça vous aura donné un petit peu l'eau à la bouche je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une excellente journée et rendez vous demain pour la présentation de cet album bisous